Salut à tous, ici Architect depuis Tower Audio à Nice. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dernière vidéo, avant les suivantes, mais sur Luna. Pourquoi dernière ? Parce que j'en ai déjà fait deux et je voulais vous parler aujourd'hui des points un peu en vrac de ce que j'ai aimé dans Luna. Et puis aussi et surtout, vous faire écouter les instruments qui sont disponibles en téléchargement et qui sont payants, les instruments payants, que moi personnellement j'ai pris en démo et la démo s'arrête bientôt. Donc après, je ne pourrai plus vous les faire écouter. Donc la première partie de la vidéo, ce sera concerné aux petits tips et aux petits trucs que j'ai aimé dans Luna. Et la deuxième partie, ce sera vraiment exclusivement pour écouter les instruments. Donc le Moog, écouter les samples de Spitfire. Et puis aussi, j'ai fait un petit test, je vais vous le faire écouter, tout à la fin de la vidéo. J'ai comparé le Moog de UAD avec le Moog d'Arthuria et le Monarch de Native Instruments. Et on va voir qui c'est qui s'en sort le mieux. Voilà, donc on commence tout de suite avec les petits tips en vrac. Alors il n'y a pas vraiment, je n'ai pas planifié ce tuto, c'est un peu comme ça en vrac. Donc il n'y a pas forcément d'ordre à suivre. Mais en tout cas, voilà, je vous les donne. Alors déjà, ce qui est sympa, bon déjà, je vois, je navigue ici dans ma console. Ici, je vois qu'ici, ça salue, mais ça s'éteint. Donc quand je clique quelque part, tout simplement, je peux accéder à mes sorties, mes queues, mes sounds, insert. Voilà. Et si j'ai de la place pour afficher plus de choses, il me montre ce qui m'affiche en commençant par le premier sur lequel je clique. Bon, c'est tout bête, mais ça permet de gagner du temps. Après, je peux aussi, là, on va le voir par exemple ici dans les consoles, enfin les tapes, je peux agrandir ou réduire la taille de certaines fonctions. Enfin, par exemple, en l'occurrence, les tapes. Et ici, je vois que j'ai des petites options qui s'affichent en plus. Donc ça permet de gagner un peu de place. Pareil pour les plugins. Je peux les afficher en petits ou en grands avec des petites images. À savoir que les petites images, elles sont valables pour les plugins UAD et pas pour les plugins tiers. Par exemple, ici, j'ai mis un ozone maximiseur. Il n'y a pas d'image qui s'affiche. Voilà. Ensuite, alors là, vous voyez, j'ai tout fermé, justement. Et là, j'ouvre tout. Donc ça peut permettre de gagner de la place aussi. Je peux tout mettre en small ou je peux tout mettre en large à condition que ce soit ouvert. Voilà, tout est en large, tout est en small. Alors, je vois ici, justement, en haut, j'ai bien les instruments UAD qui sont avec des logos. Et ce n'est pas le cas sur, par exemple, Captain Cord que j'ai mis ici. Donc voilà, peut-être que ça va arriver plus tard. Ça serait bien. Ça serait bien qu'on puisse le faire nous-mêmes. Ou alors, à moins que je n'ai pas vu dans la notice, dites-moi. Je ne crois pas qu'on puisse enregistrer un screenshot. Ça viendra. Peut-être. Peut-être. Voilà. Donc ça, le petit truc sympa. Ensuite, toujours qu'on est dans la console, ce que j'ai trouvé cool, c'est que je peux ici rajouter un effet. Donc, je vais prendre, par exemple, si j'ai envie de mettre un Pro... Alors, je ne vais pas le faire avec un Pro Q3, mais avec un 3 bandes de chez Kilohertz, si je le retrouve. Alors, la recherche, je la fais ici. Voilà. Je tape Band EQ. Voilà. 3 bandes d'EQ. Alors, si je clique dessus, vous voyez qu'il se met sur la piste qui est sélectionnée. Je peux sélectionner plusieurs pistes avec Shift et appliquer donc mon EQ sur les pistes sélectionnées. Voilà. Ou alors, je peux aussi décider, ce qui peut arriver souvent, de mettre, par exemple, un Fab Filter ou autre sur toutes mes pistes. Dans ce cas, j'appuie sur All ici. Voilà. Et il charge ici en pré-réglage tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça peut faire gagner du temps. Voilà. Alors, à chaque fois, c'est les mêmes. Et ensuite, toujours dans le même optique, je peux appuyer ici sur le bouton Power, ce qui me permet de désactiver comme ça en cliquant. Alors là, ils se sont tous désactivés parce que toutes ces pistes-là sont sélectionnées. Et on le voit en noir. Ça active et ça désactive. Donc ça, c'est cool pour faire une comparaison AB sur un groupe, par exemple, quand vous mettez des effets sur un groupe. Et sinon, si rien n'est sélectionné... Alors, je crois que je ne sais pas si je peux rien sélectionner. Je suis obligé de ne sélectionner qu'une. Voilà. Donc je fais Power. Et en fait, le fait de faire glisser ma souris... Voilà. Ça les éteint. Donc ça, c'est cool. Je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. J'ai l'impression que ce sont tous éteints d'un coup. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Je vais recommencer. Non, c'est ça. Il faut faire glisser. Voilà. Ça me permet d'éteindre ou d'allumer. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, dans le même esprit, j'ai Remove qui me permet d'enlever des plugins facilement. Voilà. Sans avoir à cliquer dessus, faire Remove et compagnie. Ou tout simplement, pareil, en cliquant glisser, j'arrive à tout supprimer d'un coup. Donc ça, c'est intéressant aussi. Pareil, copie pour copier des plugins de l'un à l'autre. Alors je vais en remettre un ici. Voilà. Mais je les ai remis partout. Hop, je me suis perdu. Alors j'en profite là, vu que je suis perdu. Ici, quand je clique sur une piste là, j'ai ma roue colorimétrique. On va dire, on va appeler ça comme ça. Qui s'affiche et qui me permet de mettre une couleur sur ma piste. OK. Bon, là, rien de... Il faut bien penser à cliquer sur Done pour partir de ce menu. Donc je disais, ici, si je... Je vais le mettre là. Je vais le dupliquer avec le bouton Alt. Je vais sélectionner ça. Et si je fais copie, voilà, ça me permet de copier facilement. Voilà, comme on le voit là. Alors là, il n'y a rien. Ici, de copier facilement mes réglages d'une piste à l'autre. Donc c'est sympa. C'est plutôt cool. Je vais les enlever. Remove. Et ainsi de suite. Je les vire. Voilà. Alors je pourrais très bien, bien sûr, sélectionner ici toutes mes pistes. Alors on voit que j'ai un petit bouton Remove aussi. Ça m'enlève tous les effets qui sont sur ma piste. Voilà. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est assez bien pensé. Voilà pour ça. Alors pareil, ça, je vous le montrerai, quoi que je peux vous le montrer maintenant. Puisque ce n'est pas forcément, ça concerne la Tape Oxide. Alors je rappelle que la Tape Oxide, elle est fournie gratuitement avec. Normalement, elle se vend sur le store d'UAD. Je crois qu'elle est à 200 euros normalement. Mais là, elle est fournie avec Luna. Donc c'est cool. Elle n'est pas fournie avec vos DSP UAD. Vous ne pourrez pas l'utiliser en plugin. Mais par contre, le plugin qui se met sur la tranche de console Oxide, lui, est offert. Et pour le Stöder A800, si vous l'avez comme moi, il est inclus. Sinon, il faut l'acheter séparément. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, voilà, sur mon... Je vais vous faire écouter mon bus de drum. Alors c'est des drums acoustiques que j'ai pris dans Shape. Voilà. Tout bête, mais ils sont de bonne qualité. Donc là, je sélectionne mes 4 pistes de drum. Et je peux activer et désactiver. Voilà. Mes effets d'un coup. Donc c'est encore cool pour faire une comparaison AB. Je vais vous laisser écouter. Alors je vous conseille d'écouter ça avec un casque. D'ailleurs, de manière générale, je vous conseille toujours d'écouter les tutos avec un casque. Quand c'est des choses assez fines comme ça, parce que c'est le cas de Luna, on n'est pas là pour bourriner. On pourrait, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de rajouter une petite vibe, une petite magie analogique. Et c'est quelque chose qui est fin, quoi. Par défaut, on ne va pas rajouter un bloc de drive. Ce n'est pas le but. Donc là, je vous recommande d'écouter avec un casque pour bien entendre les différences. Donc j'active et je désactive. Là, ils y sont. Alors moi, je trouve que ça apporte un gros plus. Ça glue les éléments ensemble. Ça apporte un peu de saturation. Ça compresse. C'est-à-dire que les sons sont un peu plus écrasés. Il y a moins de dynamique, mais c'est plutôt bien. En tout cas, moi, je trouve dans ce cas-là. Donc c'est cool. Et le fait de pouvoir faire une comparaison AB, comme ça, c'est intéressant. Pareil sur les types ici, je pourrais le faire. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler ? Ah oui, alors on va aller un peu ici dans la partie arrangement. Et on va regarder un petit peu des choses que je trouve. Alors au début, ça m'embêtait un peu parce que je n'avais pas l'habitude. Mais au final, à l'utilisation, c'est pas mal. Par exemple, je vais prendre mon piano ici. Alors si je veux désactiver tous mes solos, là, j'ai le bouton ici, solo, qui me permet de virer tous mes solos. Ça, c'est bien aussi. Donc je vais mettre juste celui-là en solo, le piano. Je vais monter un peu le son peut-être quand même. Alors tout ça, ça passe dans mon bus instrument. Donc je vais monter le bus instrument. Voilà, comme ça, on entend mieux. Je retourne dans arrangement. Alors déjà, ici, ma piste, donc je peux l'agrandir. Donc l'édition d'une piste MIDI, elle se fait dans, on peut appeler ça une région, je pense. Alors si j'appuie sur E, vous voyez, ça me zoome automatiquement ce qui est sélectionné. Tout bêtement, mais c'est cool. Donc ici, mon édition, si je double-clic, je n'ai pas d'éditeur un peu comme dans Logic ou dans Live, par exemple, ou dans Cubase, enfin un peu comme partout. Là, ils ont décidé que l'arrangement se fait, que l'édition MIDI se fait dans le clip. Ce qui n'est pas bête, ça évite d'avoir plusieurs fenêtres. Après, peut-être que quand ils vont vouloir rajouter des menus, des choses comme ça, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, pour l'instant, vu que c'est assez simple, assez basique ce qu'on peut faire, pour l'instant, ça va très bien. Ça simplifie le workflow, je trouve. Donc ici, on a le bouton Fold. Fold, il va m'afficher uniquement les notes sur lesquelles j'ai justement des notes MIDI. Donc là, il m'affiche uniquement ça. Si j'appuie sur Fit, il va m'afficher de la note la plus basse à la note la plus haute, mais il va me laisser les blancs. Donc c'est deux affichages différents. Et si je n'appuie sur rien, là ici, j'ai une molette de zoom qui me permet de zoomer et aussi d'aller me balader dans mon piano roll. Et je vois qu'ici, si par exemple je suis comme ça, et qu'il y a des notes qui jouent aiguës, je me dis, tiens, c'est bizarre, pourtant je ne les vois pas. Là, il m'affiche ici en noir les notes qui sont au-dessus. Voilà, là ça disparaît. Pareil en bas. C'est assez intéressant aussi. Je vais cliquer sur, alors là, le petit zoom, ici, avec l'ascenseur. Je vais cliquer sur Fold. Et alors, un truc qui m'embêtait un peu, mais finalement, c'est pas mal. Alors, automatiquement, le logiciel boucle quand on sélectionne une région. Si je sélectionne cette région-là, je vois que j'ai ma boucle ici en haut bleu, et donc il me boucle ça. Et il démarre toujours du début de ma sélection, de ma boucle. Donc ça, c'est pratique, comme ça, il n'y a pas à se préoccuper de la boucle. Je pourrais l'enlever, bien sûr, ici, mais en tout cas, il me crée quand même cette sélection automatique. Alors, je peux très bien décider de démarrer ici. Voilà, si je clique là. Et il s'en rappelle, donc il démarre du dernier endroit. Et il a compris que c'était à partir de là que je voulais démarrer. Maintenant, si je re-sélectionne ma région, il redémarre à zéro. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que si je fais une sélection, je veux éditer ces notes-là, par exemple, en fonction, je dis n'importe quoi, de ma clarinette ici qui est au-dessus. Alors, que je n'entends pas. Bon, ça se fait que je ne l'entends pas. Bon, je vais aller sur le tuba. OK, peut-être qu'elle joue trop, en fait. Donc, il faudrait que je la baisse. Je baisse la note midi. Donc là, imaginons que je veux, je suis en train de faire de l'édition et je veux éditer mon accord ici, en fonction, voilà, de mon tuba qui joue ici. Ça permet en même temps d'écouter un petit peu les banques. Ça, c'est les instruments Speedfire qui sont payants. Tout là, ici. J'ai fait exprès de mettre que ceux-là pour cette petite démo. Alors, il faut que je remette la boucle. Sinon, vous voyez qu'il s'arrête et puis ça ne boucle pas. Voilà, donc, ce qu'on voit, c'est que quand je sélectionne des notes midi, il va automatiquement aller me boucler la partie que je sélectionne. Voilà, ce n'est pas très joli, mais ce n'est pas l'intention. C'est que, dès que je fais une sélection, au début, ça me perturbait, mais en fait, je trouve ça plutôt bien. Voilà, si j'ai envie de me concentrer sur juste un kick ou je ne sais pas, je n'en sais rien, je vais aller dans mes drums. Imaginons, je veux juste me concentrer là-dessus. Alors, je les active ici. Alors là, il ne boucle pas. C'est peut-être un peu trop court. Apparemment, quand c'est trop court, là, il ne veut pas boucler. Il y a peut-être un réglage, je ne sais pas. Ça, j'avoue que je ne m'étais pas rendu compte. Bon, pourquoi pas, j'aurais bien aimé qu'il boucle. Parce que si je zoome... Alors là, ici, j'en profite, j'ai la taille de la grid. Ici, pour inscrire mes notes midi. Donc là, je suis en un huitième, un quatrième, ainsi de suite. Voilà, ce qui me permet là de boucler. Peut-être qu'un seizième, il n'avait pas envie parce que c'est peut-être... Trop agaçant. Ouais, peut-être, ça va être ça. Je découvre des trucs en même temps. C'est incroyable. Donc voilà la quantisation de la grid. J'allais faire une blague de pourri avec Harry Potter, mais je ne la ferais pas. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'édition et pour le mode bouclage. Il faut faire attention. Ensuite, de quoi je peux vous parler ? Alors ouais, un truc super, super important. C'est un des gros plus de Luna. Là, c'est qu'il permet d'enregistrer sans latence. En mode zéro latence. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Je crois qu'il y a 0,02 millisecondes de latence, un truc comme ça. On peut considérer que c'est une latence nulle parce qu'elle est complètement, complètement imperceptible. Sauf que ça, ça concerne l'audio. Si je crée ici une piste audio. Alors, pour créer une piste, je vais ici dans plus. Je vais dans audio. Alors là, je vais router ici. Je vais l'appeler micro, par exemple. Donc, audio, format mono, OK. Alors, elle s'est créée ici. OK. Donc, si j'appuie sur record, alors là, je pourrais aller, voilà, ici, j'ai mon... Il s'est automatiquement mis sur mon préampe numéro 1 de ma carte son UAD. Tant mieux. Et puis, ici, j'ai exactement le même réglage que j'ai, que j'avais d'ailleurs sur ma console. Ici, le logiciel qu'on avait l'habitude d'utiliser, la console UAD. Avec ici, mon SSL, Chanel et puis mon BX Masterdex, d'ailleurs, qui est désactivé là pour le moment. Donc, je retrouve mes trucs. Et je peux contrôler, ici, le préampli de mon micro. Donc, je peux contrôler. Je n'ai plus besoin, finalement, d'ouvrir ça. Puisque c'est directement intégré dans Luna. L'avantage, c'est que comme Luna, il fonctionne étroitement avec UAD, avec ma carte son Apollo, pardon, et bien, justement, ça permet de faire ça. Finalement, Luna, c'est un petit peu comme s'ils avaient rajouté à ça un séquenceur et une partie à rangement, la partie à rangement qui est ici. Ça reviendra un petit peu. Alors, bien sûr, je sématise complètement, mais on retrouve ça avec le mode, finalement, zéro latence qu'on avait dans cette console. Puisque dans cette console, quand je mets des plugins ici et que j'écoute ici, alors là, je suis en mute parce que je n'ai pas envie d'écouter ma voix pendant que je fais le podcast. Là, je l'entends. Donc, tout ça pour dire que le mode zéro latence, on l'avait ici. Mais là, l'avantage, c'est qu'on le retrouve dans notre séquenceur. Donc, si je mets mon micro, alors je peux faire mes réglages, activer le 48 volts, mettre un coup bas, etc. Donc, ici, si je veux m'enregistrer en eau latence, et c'est là que c'est intéressant parce que les musiciens, alors une chanteuse ou un musicien qui veut jouer de la gratte ou je ne sais pas, du bongo ou je dis n'importe quoi, il va pouvoir se faire un retour au casque et s'entendre jouer, s'entendre groover en temps réel. Et ça, aussi parce que la carte permet, si je vais dans la console ici, que je descends et que je vais dans Q, eh bien, je vais pouvoir, par exemple, cette piste-là, mon micro, la router vers la sortie casque 1 de ma carte son ou la sortie casque 2 de ma carte son. Ce qui fait que je vais pouvoir faire des envois dans les micros, dans les sorties casques de ma carte son. Par exemple, si j'ai une chanteuse et un guitariste, je vais pouvoir au guitariste lui envoyer le retour de sa guitare à lui et la chanteuse lui envoyer le retour de sa voix dans son micro. Avec de la reverb, par exemple, que je vais mettre ici dans, pardon, dans micro, pardon, j'étais là, je m'ai trompé de piste, mais c'est pareil. Ici, dans Insert, si je mets un plugin UAD et, attention, uniquement un plugin UAD, je vais pouvoir envoyer de la reverb ou un autotune, par exemple. Ça, c'est génial, c'est que je vais pouvoir mettre autotune ici et donc que la chanteuse ou le chanteur s'entende avec autotune en temps réel. Ça, c'est juste top. Alors, bien sûr, ils pouvaient le faire avant, avant ici, avec la console, mais là, je le fais directement dans le dos, quoi, donc dans le séquenceur. Donc, c'est ça qui est cool. Et donc, je disais, attention de bien mettre un plugin UAD parce que si je mets un autotune, par exemple, l'autotune qui n'est pas UAD, quand je vais faire un record et que je vais activer le zéro latence, il va me bypasser tous les effets qui ne sont pas les effets UAD calculés par la carte, par les DSP UAD. Il va aussi désactiver la saturation, les tapes ici qui sont calculés par le CPU. Et il va aussi enlever tous les effets qui ne sont pas UAD. Si je mets une reverb ici, une reverb là, par exemple, elle va se désactiver au moment de l'enregistrement, ce qui peut être embêtant. Et donc, ce qui est cool, évidemment, c'est que je vais pouvoir envoyer une reverb dans le casque numéro 1 à ma chanteuse avec son autotune et à mon guitariste. Je vais lui envoyer une saturation d'ampli UAD dans son casque et tout ça en zéro latence. Je vais pouvoir envoyer aussi, par exemple, un peu de voix, mais pas trop, plus à guitare. Enfin, moi, après, faire du routing un peu complexe. Ça ici, ici, dans Q, voilà, j'ai mon Q qui s'affiche avec mon casque 1, mon casque 2. Et ici, je peux faire des trucs un peu plus complexes. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, ça, c'est vraiment top. Voilà pour ça. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je m'enregistre ici, je n'ai pas, pour le moment, activé le mode ARM. Alors, je ne sais plus, c'est un acronyme de je ne sais plus quoi. C'est marqué dans la notice. Mais ARM, en tout cas, ça veut dire mode sans latence, en gros, si je traduis ça. Donc, ici, je clique là sur le petit bouton violet et je le mode ici ARM. OK. Je clique dessus. Alors là, attention, il se passe un truc. Parce que j'ai ici un petit panneau qui s'affiche avec marqué mono 15, stéréo 7. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Attention, parce que ça, ça concerne le modèle de votre carte son. Votre carte son, donc moi, j'ai une Apollo 8, dispose de 16 mono ou 8 stéréo. Alors là, c'est marqué 15 et 7. Je vais aussi vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, en maximum, elle dispose de 16 mono ou de 8 stéréo. Attention, parce qu'avec une carte à RAW, je crois, je crois que ça n'en dispose que d'un stéréo et de 2 mono. Donc ça, il faut voir votre carte son, combien elle permet de choses. Mais de toute manière, c'est de pair avec les entrées, puisque sur la RAW, il n'y a que une entrée stéréo. Ça ne serait pas très logique de vouloir faire du monitoring zéro latence avec 8 entrées, puisque j'en ai que 2 sur ma carte. Donc ça paraît logique. Alors par contre, ça va se décompter. C'est que là, si j'active, là, je suis en train d'activer mon micro. Si je l'enlève, je retourne à 16 et 8. Là, mon micro est mono. Donc si je l'enlève, il m'enlève un mono sur les 15. C'est un peu petit. Sur les 15, il est marqué 16. Sur les 16, pardon. Il est 15. Et par contre, sur stéréo, il n'y a marqué plus que 7, puisque comme j'ai un mono qui est retiré, je ne peux plus faire un canal stéréo. Donc voilà, forcément. C'est pour ça que le chiffre baisse aussi, même si c'est du mono, évidemment. Par contre, si je rajoute un deuxième mono, ça va m'enlever, ça va descendre à 14 ici. Mais là, ça va rester à 7, puisque c'est le deuxième mono qui me permettrait de faire un stéréo. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà le principe. Ensuite, si je décide d'activer, que j'ai envie de recorder par exemple mon Moog, mon piano Ravel, mon piano Ravel en 0 latence. Voilà, je l'active, parce que ça ici, c'est activé. Et donc automatiquement, hop, ça passe à 13 mono et à 6 stéréo, parce que mon Ravel est en stéréo. Si j'enlève ça, j'ai bien 14. Donc pour arriver à 16, il m'a enlevé 2 mono, ceux qui font 1 stéréo, donc j'arrive à 7. Et par contre, dès que j'active ici un micro, ça se soustrait. Donc, je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise, c'est que ça va être en fonction de votre carte son. C'est-à-dire qu'avec une Arrow, a priori, je ne peux pas faire le test, mais a priori, vous ne pourrez jouer que d'un seul instrument à la fois, stéréo. Là, je peux activer, si j'ai envie, je peux jouer à la fois du Moog et à la fois du Ravel en 0 latence. Ça pourrait être intéressant si dans mon studio, j'ai deux gars qui sont au clavier, un qui a la drum machine, un autre qui a la guitare et un autre qui est au chant. Pourquoi pas ? De toute façon, ce logiciel, il est quand même orienté pour ça. Il est fait pour les Ecos. Le but, c'est de pouvoir s'enregistrer comme ça en live, de pouvoir groover sans se prendre la tête avec la latence, ni avec le buffer, ni avec plein de trucs, avec un logiciel simple, avec un son de malade. Donc, le logiciel, c'est vraiment dans cette optique-là. On n'est pas là pour faire comme dans live ou autre, à faire de la musique au clic, enfin au clic de souris, où on n'est pas vraiment des musiciens et où la latence, on s'en fout un peu, parce qu'on ne groove pas. Là, vraiment, c'est pour... J'entends, je n'ai pas de signal sur mon Ravel. Ouais, c'est bon, normalement, vous l'entendez. Donc là, ici, je suis en zéro latence. Bon, là, évidemment, vous n'en rendez pas compte parce que vous ne me voyez pas, je vois du piano, mais quand j'appuie, il y a un son qui sort. Alors, là aussi, pour un instrument virtuel, que ce soit les instruments de UAD qui sont vendus avec ou avec le shape qui est offert avec. Bon, j'ai fait une vidéo sur le shape, je vous invite à aller la voir, les sons sont vraiment magnifiques sur le shape. Donc, que ce soit les instruments fournis avec UAD ou vendus, ou alors, ici, un mini V3 qui est fait par nos amis grenoblois d'Arturia. Voilà, je l'ai mis en 200%, c'est pour ça qu'il s'affiche en gros. Je vais tout de suite le baisser, d'ailleurs, parce que j'en aurais besoin tout à l'heure. Voilà, donc, oh, le joli bug, je peux dessiner ici. Merci, Arthuria, va-t'en. Voilà, c'est encore une version 1.1, donc 1.01 même, je crois. Si c'est que ça, c'est pas très grave, quand même. Donc, je disais, du coup, ça m'a perdu. Ouais, que le mini V3, quand je clique ici sur ARM pour avoir un mode zéro latence, ça passe en buffer 128. C'est-à-dire que je joue mes instruments avec un buffer de 128. Autant vous dire que 128, franchement, c'est imperceptible. En tout cas, moi, qui ne suis pas non plus un virtuose du piano, je ne le perçois pas, 128. Il faudrait demander à des experts. Dites-moi en commentaire si, vous, 128, ça vous gêne. Je serais curieux de savoir. A priori, je pense que non, mais peut-être. Voilà, dites-moi. Moi, je sais que 128, en tout cas, ce n'est pas de problème. Donc là, on a un buffer de zéro avec de l'audio. Ce qui est bien, parce que ce serait que l'audio, si je m'enregistre au micro et que j'ai un petit décalage de 128, là, entre ma voix parlée et ce que je reçois dans mes écouteurs, là, oui, j'entends le décalage. Alors que jouer, je l'entends moins. Donc, c'est peut-être pour ça. Et de toute manière, je crois qu'ils n'avaient pas le choix parce que l'instrument, il est calculé par le processeur. Alors, je crois qu'on ne pouvait peut-être pas descendre en dessous de 128 sur des machines qui ne seraient pas très puissantes. Peut-être que moi, sur mon Mac Pro, on pourrait. Peut-être qu'ils vont offrir l'option plus tard, je ne sais pas. Mais le but du jeu, c'est de ne pas se prendre la tête avec la latence, je crois. C'est pour ça que l'option n'est pas là parce qu'on n'a pas envie d'aller voir, justement. Les gens, ils veulent faire de la zik et ne veulent pas se prendre la tête avec ça. En tout cas, pour Luna, je pense que c'était l'optique. Donc, voilà pour le truc. Et donc, ici, je me mets en recording. Alors, si je sélectionne les deux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je... Je ne sais pas. Attendez, j'ai un petit bug parce que je ne sais pas de quoi je joue. Alors, ici, justement, quand c'est un peu le bordel, je peux, ici, grâce à ça, mettre en picot, en micro, en small, ainsi de suite. Ça, c'est intéressant parce que, voilà, d'un clic, ça me permet d'y voir clair. Alors là, vous voyez que j'ai un peu fait n'importe quoi. Donc, justement, quand c'est comme ça, je ne sais plus où trop j'en suis. J'appuie sur S. Oula, alors là, du coup, j'entends tout. Alors là, j'ai mon MOOC qui joue parce que j'ai un arpeggiator dessus. Donc, je vais l'enlever. C'est pour ça, justement, que je ne m'entendais pas. J'ai un arpeggiator dessus. On va aller voir. Comme ça, justement, j'ai un bug en direct. J'en profite. J'ai un arpeggiator qui est réglé en latch on. C'est-à-dire que quand... Alors, j'en profite pour vous montrer qu'il y a un arpeggiator qui est fourni. C'est un effet midi. Qui est en latch on. Donc, du coup, quand j'appuie sur une note, l'arpeggiator se déclenche sans s'arrêter. Voilà. Donc là, ici, d'ailleurs, je m'entends parler, du coup. Je ne sais pas si vous, ça fait un doublage de ma voix. Mais là, en tout cas, je m'entends parler. Pourquoi ? Parce que j'ai activé un micro ici. Et que là, j'entends le retour de ma voix. Alors, comme c'est désagréable, je vais l'enlever. En tout cas, je peux vous confirmer que je n'entends aucune latence. Si je désactive ça... Voilà. Si je désactive ça, là, j'entends un décalage. Qui n'est pas agréable, d'ailleurs. Qui n'est vraiment pas agréable. J'ai mal à parler ici. Je réactive. Je repasse en zéro latence. Et j'entends ma voix exactement en même temps que je parle. Donc, ça me dérange beaucoup moins. Donc là, je vais le désactiver. Je vais virer cette piste-là, puisque je n'ai pas envie de m'entendre parler. D'ailleurs, peut-être que vous, vous entendez un décalage. Peut-être. Voilà. Clic droit. Clic droit. Delete. J'espère que vous m'entendez toujours. Ouais, c'est bon. Donc, je voulais faire court. Aujourd'hui, encore, c'est raté. Mais en tout cas, ça me permet de vous montrer tout ça. Donc, j'en étais où ? Alors, instrument ici. Donc, mon Moog et mon Ravel. Je vais désactiver l'harp ici. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, forcément, quand je clique sur deux pistes en même temps, quand je joue du piano, il me joue à la fois de mon Moog et à la fois de mon Ravel. Voilà. Tout ça, encore une fois, en zéro latence. Si je désactive ça, ouais, je sens la différence grave. Ouais. Donc, quand j'active ça et le recording ici, ça passe en zéro latence. À savoir que quand je fais ça, encore une fois, ça désactive mes tapes et ça désactive tous mes effets qui ne seraient pas des effets UAD. Là, par exemple, ici, j'ai une clarinette avec une Capital Chambers, super, super. Vous allez finir par croire que je suis payé par UAD à force d'en dire du bien. En fait, non, c'est que je défends un peu le logiciel parce que je ne sais pas si vous avez suivi mes autres épisodes. Mais c'est un logiciel qui se fait un peu bâcher sur les forums par des gens, je pense, qui ne comprennent pas les problématiques des musiciens et l'optique de ce dos qui est offert gratuitement. Et moi, voilà, du coup, je le défends un peu parce que je voulais expliquer pourquoi il est bien. Après, évidemment, il y a plein de trucs qui ne vont pas. C'est une version 1. Dans l'arrangement, il y a plein de trucs qui manquent. Le freeze, il n'y a pas de freeze. Voilà, il y a plein de trucs qui sont à revoir. Mais en tout cas, dans sa version 1, dans son optique, je trouve qu'il est très intéressant. Et à mon avis, c'est quelque chose à suivre. S'il continue dans ce sens-là, ça va être super intéressant. Par exemple, je crois qu'il n'y a pas la gestion du multicaire pour l'instant. Moi, ça m'embête beaucoup parce que du coup, là, je serais directement parti pour faire du mastering, du stem mastering dedans. Mais je ne le fais pas encore puisqu'il n'y a pas de multicaire. A priori, notez-le-moi en commentaire si ce n'est pas le cas. Mais moi, en tout cas, sur mon Mac, il n'y a que 200% de pros. Donc, c'est-à-dire un cœur sur les 8. Bon, bref, je m'égare comme d'habitude. Donc là, ici, j'ai ma Capital Chambers que je disais qui était très, très jolie. Je vais activer ici. Alors, je vais exagérer un peu. Ok, je désactive Arm. On entendait un petit saut d'ailleurs. Donc là, j'ai bien une latence. Ok. Si je mets, on va le faire tout de suite. Je vais mettre une reverb, par exemple, de chez Slate. Donc, une Plate, par exemple. Bon, tiens, Arthuria. On va rester chez Arthuria. Donc, à faire, on reste en France. Alors, est-ce qu'elle est activée, là ? Je la mets au maximum. Je vais enlever celle-là pour ne pas... Ok. Donc là, j'ai bien la reverb d'Arthuria. C'est mon son normal. D'ailleurs, elle est super belle, cette reverb. J'ai fait une vidéo aussi sur cette reverb qui était offerte gratos. Elle est superbe. Donc, voilà. Alors, on entend bien la reverb. Ok, je vais l'exagérer exprès. Maintenant, si je me mets en mode 0 latence, que j'ai envie de jouer et de grouver sans latence, j'active le mode arm. Et bien, ma reverb a sauté. Ok ? C'était juste pour vous montrer que c'était bien le cas. Par contre, ma Capital Chamber, elle, elle est toujours là. Pour peu que je l'active. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est à savoir. C'est à peu près tout. Je vais vous parler quand même, avant d'attaquer les instruments, de la sommation Nive. Parce que ça, elle coûte 299 euros. Et quand la démo sera finie, je n'y aurais plus le droit. Donc, je vous la montre maintenant. Parce qu'après, je ne pourrai plus vous montrer. Donc là, je vais désactiver. Ici, tous mes records. Là, pour enlever tous les records. Ça, OL, c'est pour enlever les clips. Si, mon clip, mon truc, j'ai une piste qui clippe. Je peux virer tous les clips d'un coup ici. Voilà. Avec ça. Ça, c'est pour enlever tous les solos. Et ça, c'est pour armer ou désactiver. Le mode sans latence, encore une fois. Voilà. Alors, je vais vous faire écouter la sommation sur les drums. Donc là, je l'ai montré dans d'autres vidéos. Ça, comment on fait des bus. Là, j'ai mes bus de drum. J'ai un kick. On va les écouter un par un. Là, c'est shape. Donc, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vous les fais quand même écouter très rapidement. Donc, je sélectionne. Je mets mes drums ici en solo. Là, j'ai un kick. Je vais monter un petit peu le son. Alors, je crois que je n'ai pas de boucle. Je vais aller voir dans mon arrangement. Alors, il faut basculer. Ça, malheureusement. J'espère qu'il y aura du multi-fenêtre bientôt. Je vais agrandir un peu ça. Je ne suis pas encore ultra à l'aise, comme vous voyez là sur la navigation. Surtout qu'en vrai, je l'ai surtout utilisé pour le tester. Donc là, je peux étendre ma boucle ici. J'aurais pu sélectionner ici avec shift. Voilà tout. Et il me fait ma boucle automatiquement, comme on avait vu. Donc là, j'ai un kick. Un snare. Voilà, un hi-hat. Et des tomes. Alors, comment ça se passe ? Le signal ici des drums est routé grâce à ce bouton qui est là, ici, drum. Je peux évidemment tout sélectionner. Je vais le faire, comme ça je vous montre. Je clique sur drum. Et là, il me propose mes routages. Donc là, j'ai créé un bus qui s'appelle drum 1. Donc qui est ici. Donc là, j'envoie tout ça vers mon bus drum, dans lequel j'ai mis une sommation Nive. Là, ici, j'avais juste des stodders. Je ne peux pas mettre de tape ici. Je peux mettre de tape que sur des voix. Là encore, on retrouve le côté analog, puisque a priori, les tapes, on ne les mettait pas. Encore une fois, dites-moi si ce n'est pas le cas. Mais les tapes, on ne les mettait pas sur des bus. On les mettait sur chacune des pistes. C'était le but. Encore une fois, je n'étais pas là à l'époque. Donc je dis peut-être des conneries. Confirmez-moi ou affirmez-moi ce que je dis. Mais il me semble que non, puisque là, en tout cas, ils ne le proposent pas. Donc là, ici, j'ai mes tapes que j'envoie dans le bus qui, lui, a une sommation Nive. Une sommation, c'est en gros une addition de tous ces canaux. Donc je vais activer et désactiver la sommation. J'ai pris soin, alors ça ici, j'ai rajouté un peu d'harmonique pour faire saturer. Et le trim, j'ai baissé le volume pour que quand j'active et que je désactive ma sommation, je n'ai pas de différence de volume, puisque ça, il faut faire très attention, parce que quand ça sonne plus fort, ça sonne mieux. On a l'impression que quand c'est fort, c'est mieux, alors que ce n'est pas souvent pas le cas, mais en tout cas, ce n'est pas forcément le cas. Donc il faut faire attention à ça. C'est très important de refaire son gain, son headroom, entre guillemets, pour que quand on active et on désactive un plugin, quel qu'il soit, on soit bien au même niveau, sinon c'est trompeur. Donc je vais l'activer et désactiver. Alors attention, c'est subtil, encore une fois, on n'est pas dans du bruinage. Prenez un casque pour mieux apprécier tout ça. Donc je vais désactiver, je ne vais pas parler. Et je désactive et désactive ça. Alors moi, ça ajoute des harmoniques, ça ajoute des releases, ça compresse un petit peu. C'est subtil, mais moi, je l'entends. Je vais augmenter un peu ça, c'est la saturation, on va voir ce que ça donne. Voilà, on sent que ça sature. Mon kit devient un peu dégueulasse. Alors j'ai pris volontairement des trucs acoustiques qui viennent de Shape, parce que, du coup, vu que c'est enregistré, alors contrairement à une boîte à rythme où le release ne dépend pas de la pièce, là, ça a été samplé. Donc il y a des reverbs, on l'entend dans les tomes. Donc là, justement, ce genre de tape et des sommations, ça accentue un petit peu des fois les reverbs et les choses comme ça. Donc on s'en rend mieux compte. OK. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon drum ici part dans mon main, mon master général, dans laquelle j'ai rajouté là aussi une sommation Nive. Donc il y en a une ici qui somme mes batteries. Et après, tout ça encore se rajoute dans le main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver et activer. Alors là, j'ai activé le low. Ça permet de contrôler l'impédance du signal. En gros, ça rend plus fort. Ça permet éventuellement de plus saturer, de plus faire agir les simulations de consoles, les transphos et tout ça qui sont censés être émulés. Là, on récupère de la patate. Ce qui est intéressant, c'est que encore les vumettes qui sont là permettent, ils sont placés donc avant mes inserts et tout. Ça veut dire que là, c'est vraiment, on fait le réglage à la prise. C'est-à-dire que si je veux que mon kick tape à 0 vue, c'est moins 18 dB RMS. Alors là, pareil, si vous ne savez pas de quoi je parle, je pourrais éventuellement faire un cours plus tard sur ça. Mais en tout cas, c'est bien d'être vers le 0 ou plus si on veut, mais il faut le faire de manière consciente si on veut saturer. Ce qui est bien, c'est que grâce à ça, je peux faire très facilement mes niveaux. Et encore une fois ici, si j'ouvre Shape, si j'ouvre Shape, si je baisse le volume de mon drum, c'est ici qu'il faut que je fasse mon niveau, c'est-à-dire le gain de mon drum, comme si c'était un enregistrement d'un micro. Imaginons, ça c'est une prise acoustique. Là, j'ai un micro, j'enregistre une grosse caisse. Eh bien, je vais contrôler le gain de mon micro pour que ça rentre correctement dans ma piste et donc dans ma tape. Donc, je vais le faire ici. Regardez juste le vumette qu'elle a. Voilà, là, je suis bon. Alors, j'avais volontairement fait plusieurs... Je vous l'ai fait écouter rapidement. J'avais volontairement, sur Shape, fait des drums. Je vais juste les mettre en solo. Fait plusieurs... La vélocité, c'est ici. Voilà. Pour voir un peu comment ça a donné, juste les samples qui sont dans Shape. Les samples de drum, on voit bien qu'ils ont été samplés avec des vélocités différentes, puisque si on l'écoute tout seul, écoutez. Alors là, il y a un truc qui sature, ça doit être mes pré-emplis ou je ne sais pas quoi, mais bon, en tout cas, vous entendez bien que c'est pas... C'est pas que c'est moins fort, c'est que c'est vraiment samplé. La résonance de la peau de la grosse caisse et tout n'est pas la même. Donc, c'est vraiment un sample qui est différent. C'est pas le même sample qui est joué là que là. Voilà, c'est pour ça que mon groove de batterie n'est pas stable, mais c'était justement pour tester. Je retourne dans... Je m'éparpille, je m'éparpille. Je retourne là-dedans. Et donc, je disais, voilà, mon niveau, il faut que je le fasse bien en amont. D'ailleurs, je ne les ai pas bien faits, comme on le voit, puisque dans l'idéal, il faudrait que je règle le son ici de tous mes shapes pour que j'arrive au zéro ici, que je profite, on va dire, de toutes les qualités de saturation d'une tape pour que j'arrive à zéro ou plus encore une fois. Mais là, par contre, j'ai envie d'exager la saturation de ma tape. Vous voyez que mon snare n'est pas du tout assez fort. Je devrais monter plus haut. Et là, les ads, j'en parle même pas. Donc, normalement, je devrais faire un peu notre truc de mixage, mais tout devrait toucher à peu près le zéro. Donc, tout serait à peu près à volume équivalent. Et c'est avec ici mes faders que je ferai mes niveaux. Parce que les faders, ils servent à ça. Ils ne servent pas à baisser le volume. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur live où je parle justement de ça. parce que j'ai trouvé une technique dans live qui permet de faire du post et du pré-fader. Donc, je vais activer et désactiver mes deux sommations qui sont ici. Donc, je vais sélectionner mes deux pistes et activer comme ça et activer les sommations. On va écouter la différence. Donc là, il y en a une ici plus une deuxième. Donc, ce sera un peu plus flagrant encore pour ceux qui n'ont pas entendu. Encore une fois, on reste dans la subtilité, mais c'est bien là. Voilà, parce qu'après, si on veut saturer plus, on utilise des saturateurs ou alors on brille dans les tapes ou autre chose. Là, on est pour gluer un mix et pour faire du mix. Là, c'est que sur quatre pistes. Alors, ça sera encore plus valable si je commence à faire 16 pistes de batterie et là, tous les instruments. Mais ça, je vais vous montrer. Donc, voilà un peu pour la partie vraiment qui concerne le workflow dans l'UNA, pardon. Et vous voyez qu'il est quand même très différent d'un workflow d'un autre séquenceur. Il a vraiment ses particularités. Donc, on va écouter un peu tous les sons et puis on va finir par... par la comparaison des Minimoog pour voir un peu lequel solde le mieux. Donc là, je vais vous faire écouter les sons en solo. Alors, je ne les ai pas tous sélectionnés pour vous montrer si je fais plus ici que je démarre une nouvelle track. Donc, instruments. Donc, ici, j'ai tous mes audio units synthés, mes instruments virtuels. Donc là, ici, j'ai ceux d'Universal Audio, Shape, Minimoog, Ravel. Et c'est ici dans Speedfire que j'ai tous les add-ons qu'on peut acheter. Voilà, tous les modules qu'on peut acheter. Chamber String, c'est 300 euros. Symphonic, 300. Et Symphonic Woods, 300. Voilà. Et après, il y a un prix pour les packs. Donc, voilà. Je vais vous faire écouter. Alors, je n'ai pas tout sélectionné. J'ai pris un de chaque, les Woods, les Brass et les Strings. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs variantes de tout ça. On va écouter en solo. Alors, là, je n'ai pas de son puisqu'il faut que j'active ici mon bus instrument qu'il faut que je mette en solo aussi puisque j'ai routé, on le voit ici, tous mes instruments ici dans mon bus instrument qui, lui aussi, a un Summing Neave. Alors, pourquoi on entend tout ? Je fais une petite bêtise. Je vais virer mes drums. Et normalement, c'est bon. Non, on entend tout. Qu'est-ce qui se passe ? Ah. OK. Voilà. Parce que là, vu que j'ai mis sur solo, mon bus, ça activait tout ce qui est rentré dedans. Ouais, alors, la composition, franchement, c'est pas terrible. J'ai fait ça juste rapidement avant de faire le tuto. C'est juste pour avoir, voilà, une idée du type de son. C'est toujours les mêmes notes. Il y a plus ou moins des accords ou pas puisque, suivant les instruments, on peut jouer des accords ou de noms. Donc, voilà, c'est rien de ouf, mais c'est vraiment pour écouter le grain des sons. OK ? Là, je peux faire un accord, par exemple, ici. Mais là, j'ai décidé de jouer qu'une note. Alors, je vais passer ici les techniques un peu de jeu. À chaque fois, ils vont se retrouver pareil. On a l'expression qui correspond. On va le voir tout de suite. C'est pas le volume. Ça sera un peu la vélocité, la force avec laquelle on joue du violon. La dynamique, on va écouter à zéro et au maximum. Voilà, c'est assez subtil aussi, mais il y a une différence entre la dynamique et l'expression. J'avoue que je ne suis pas très doué en orchestration. Je veux bien que vous me disiez dans les commentaires quelle est la différence exactement entre les deux. Moi, j'entends une différence, mais je ne sais pas exactement dynamique et l'expression. Bref, voilà. Ensuite, là, on a donc les techniques de jeu. Je vais vous les faire écouter. OK, là, on est sur une note longue, avec un vibrato ou non. Alors, vous voyez que là, du coup, de passer comme ça, j'ai fait exprès de ne pas le prononcer pour ne pas faire de faute. Et ici, j'ai tout ça qui s'éteint parce que je ne peux plus le contrôler. Je n'ai plus que l'expression. Par contre, j'ai l'attaque que je peux contrôler. Voilà, pareil, c'est assez subtil, mais ça s'entend. Bon, la panoramique, le tuning, ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Je passe vite fait tout ça. Vous entendez ? On entend les bruits de... Les défauts un petit peu des prises, mais je trouve qu'ils sont super intéressants. On entend le pincement des cordes. Voilà, écoutez attentivement. Ah, là, on y est. C'est super bien enregistré. Oh, ce n'est pas joli, ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne vais jouer qu'une note. Ouais, voilà, OK. Parce que là, il vaut mieux maintenir la note. OK. Suspense. Alors, vous voyez qu'ici, si je clique ici sur mon piano, il n'y a pas de son qui joue, puisque là, on est sur quelque chose de grave, un instrument qui va jouer dans les graves, donc ça ne rimerait à rien. De le pitcher jusque là. Et alors là, ici, je vais baisser... Excusez-moi, mon clavier. Voilà. Encore. Voilà, donc ici, avec mes notes de mon clavier, ici en bas, je peux aller bouger mon jeu. Donc ça, c'est super intéressant. Parce qu'en maintenant une note, je vais pouvoir changer mon jeu. Donc avec les données MIDI sur une même piste, je vais pouvoir aller changer de jeu. Donc ça, c'est top. Bon, il n'y a rien de nouveau. Ça existe chez Native Instruments, tout ça, mais en tout cas, c'est bien qu'il y soit. Alors, vous voyez que, selon comment je suis, ça joue plus ou moins dans l'enregistre grave ou aigu. Vous entendez qu'il y a une reverb ? Ça, moi, je n'ai pas rajouté de reverb. Alors, à moins que ce soit la capital chamber que je vais virer tout de suite. Donc, on était dans... Je ne sais même plus où j'étais. Je vais la virer. Mais non, je ne crois pas. Non, je n'étais pas là, parce que j'étais dans basse. Je vais virer ça, voilà, comme ça. Pas d'erreur. Hop là, j'y retourne. Voilà, donc cette reverb, elle est intégrée au sample, au sampling, à l'instrument. Donc, c'est intéressant. Alors, ça peut être embêtant, parce que du coup, je ne peux pas la contrôler, puisqu'il y en a déjà une. Mais tant qu'à faire, elle est quand même super jolie. Et là, encore une fois, on est dans l'optique d'aller vite, quoi. Enfin, d'aller vite, que ça sonne rapidement, quoi, sans qu'on se prenne la tête. OK. Alors là, il faut que je remonte sur mon piano, puisque ça joue plus haut. OK. Vous entendez le petit décrochage ? C'est vraiment de super, super qualité, quoi. On peut, quelqu'un qui s'y connaît, alors moi, je ne m'y risque pas, parce que je ne m'y connais pas, mais quelqu'un qui veut faire du son à l'image, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Alors là. Voilà. Par exemple, ils ont enregistré un petit, quelque chose qui a été joué. Voilà. Pourquoi pas ? Ça permet de faire des petits enchaînements. OK. Donc, pour ce qu'ils appellent Bases. Alors, je ne sais pas ce que ça doit être. Non, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. Je ne dirai rien. Dites-moi ce que c'est exactement. Je pense que c'est les violons. Enfin, pas les violons, mais je vous dis, je n'y connais rien en instrumentation. Alors, je retourne ici, comme ça, je vois mes pistes. C'est les violons, mais c'est les violons graves. Je ne sais pas le nom, quoi. Donc là, on a un autre type. Là, c'est string, c'est ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont jouer ensemble. On va écouter. Je mets un record là. En solo, pardon. Alors, je vais faire tourner. C'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure. Super joli. Encore une fois. Donc là, la différence, ici, je le vois là, pour vous montrer, c'est dans Schoenberg-Sing. Voilà, basse, cello. Je ne sais plus comment ça... C'est les noms. Bref. C'est l'eau, les ensembles, les violons 1, violons 2. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de violons qui ont été enregistrés. Du plus grave au plus aigu. Du plus gros au plus petit. Je sais que c'est comme ça, mais je ne me souviens plus. Peut-être la contrebasse ou je ne sais pas. Voilà, voilà. Ensuite, on a la deuxième catégorie de son. Donc ça, c'est les horns. C'est tout ce qui est trompette et compagnie. On va l'écouter tout de suite. Je ne vous reparle pas de tous les détails. Je vous fais écouter. Ça, c'est rigolo. Avec sans d'astier, si tu nous entends. Non, il marche les mieux tout seul. Voilà, c'est tout bête, mais moi, ça m'amuse. Bon, pareil, voilà. C'est super bien samplé. On va les laisser jouer un peu. Autant vous dire que moi, je fais l'électro d'habitude, donc je ne suis pas du tout habitué à utiliser ces sons-là. En tout cas, je sais apprécier quand ils sont bons. Mais ça me donne envie d'en utiliser. Après, quitte à aller sound designer un peu, mais c'est intéressant. Bon, je passe un peu les trompettes. On va écouter la deuxième catégorie, tuba. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on est par famille d'instruments. Si je retourne là, on voit que là, on avait tous les violons. Là, on a un peu tous les instruments. Donc, c'est les instruments, les cuivres, brasse. Je crois que la traduction, c'est ça. Et les instruments avant. Donc, la rinette, flûte, au bois. Voilà, la trombone, trompette, tuba, et ainsi de suite. Alors du coup, c'est là que je vais écouter. Ensuite, les instruments avant. Là, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis une clarinette. Christian Morin, tu nous écoutes. On t'embrasse. Ça, ça plairait à Annie Pujol. Seuls les plus de 30 ans comprendront la blague. Voilà, voilà. Donc, c'est à peu près tout. Et presque. J'avais dit que je faisais court et puis je fais long, finalement. Bon, on va juste prendre. Allez, on va écouter un autre son. Juste ici. Donc, pour remplacer un son, je peux très bien. Alors, je vais canceller ça. Je clique dessus. J'ai ici. J'ai ici. Non, je n'ai pas ici. Preset. Non, je n'ai pas de preset. Comment je fais pour changer mon instrument ? Plus. Voilà. Plus pour le remplacer. Donc, il n'y a pas de preset. Puisque les presets, finalement, c'est ça. C'est les différents sons. Donc, on va mettre une flûte. Flûte A2. Alors, je vais mettre le panoramique, là. Je vais le remettre et l'initialiser. OK. On va prendre un hautbois. OK. Ça charge assez vite. Alors, là, ça ne marche pas. Puisqu'il faut jouer plus aigu. Voilà. Alors, je retourne sur mon clavier. Hop. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche pas. Ah oui, il record, forcément. Pareil avec les différents jeux. Je vais retourner. Je vais retourner sur ma clarinette. OK. Parce que c'était comme ça. Et puis, là, pareil. Alors, je ne sais pas. Tu bats. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter ? Allez, vite fait, une trompette. Voilà, ça charge. Ouais, sauf que ça joue trop bas. Hop. Ouais, un peu bizarre, cette trompette. Trompette solo, peut-être. Je déteste la trompette. Je trouve ça tellement laid. Je ne vais pas me faire des amis. Quoi que j'avais vu Ibrahim Malouf en concert, là, à Nice. Et pour le coup, il en joue tellement bien. Il est tellement virtuose que là, en concert, j'ai trouvé ça génial. Mais par défaut, je n'aime pas la trompette. Il y a des trucs comme ça, des fois. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Alors, je vous fais écouter rapide ma mélodie pourrie. Voilà, ce que ça donne comme ça. Je ne vais pas mettre le piano. Je ne vais mettre que les instruments de Spitfire. Je les mets en solo. Alors là, j'ai pu, ici, mon... Ça ne joue plus parce qu'à mon avis, j'ai modifié ici mon jeu. Et donc, du coup, je ne joue plus dans... J'avais plus ma basse, ma contrebasse. Si, c'est ça. Voilà, on réécoute. Alors, j'ai un truc qui sature. On va aller voir ce que c'est. Pardon. Je ne suis pas encore super à l'aise. Alors, je vais regarder un petit peu où ça sature. C'est peut-être les tapes. OK. Donc là, je peux très bien justement les prendre. Comme ça, je vous montre. Et je peux baisser, ici, la saturation de toutes mes tapes. Là, encore une fois, pour faire mes niveaux, il faudrait que j'aille dans le plugin et que j'aille régler le volume du plugin pour que, pareil, on touche à zéro. C'est vrai que je n'aurai plus le faire avant la vidéo, mais en tout cas, ça m'a permis de vous en parler, en tout cas. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir désactiver, activer mes tapes. On va écouter, voir ce que ça change. Alors, là, pareil, j'ai un truc qui ne joue plus, puisqu'à mon avis, j'ai changé mon jeu. Je crois que j'avais mis une... Je ne sais plus ce que j'avais mis. J'avais mis un tuba, peut-être. Ça, c'était quoi ? Ouais, je crois que j'avais mis un tuba. Non, pas tuba, puisque ça, c'est un tuba. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Du coup, je vais mettre un... C'est bien ça, un trombone. Non, une orne solo, un trombone, tiens. On va écouter. Comme ça, on écoute le trombone. OK. Ouais, c'est Yéa, le trombone. Le bon trombone des familles. Alors. Ah, mais j'avais mis ça. Je l'avais marqué. En plus, j'ai mis un tuba et orne. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, je vais le baisser un peu. Je crois que c'est lui qui joue. Non. Je vais faire vite mes niveaux. Comme ça, on le fait ensemble en tant qu'à faire. À chaque fois, je précise, j'enregistre mes vidéos un peu dans les conditions du live. Parce que j'en ferais pas si je devais faire du montage. Donc, je m'excuse pour ça, pour les petits bafouillages et les petits problèmes des fois que je rencontre. Mais j'aurai pas le temps de faire du montage vidéo. Je publierai pas de vidéos si je devais les faire avec des montages. Je fais pas du tuto payant. Je fais des vidéos gratos comme ça. Donc, malheureusement, ça serait ça ou rien. Donc, je m'excuse pour ça. Soyez indulgent. Ouais, c'est ça qui est trop fort. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Oui, mais en tout cas, j'ai rajouté aucun effet. Pas d'équalisation, rien. Et dites-moi, mais bon, ça sonne pas trop mal, franchement. Il faudrait que je fasse mon mix mieux, que je règle les types et tout, mes niveaux, tout ça. Mais voilà, ça, je l'ai fait en 10 minutes avant de faire la vidéo. Donc, de base, comme ça, ça sonne pas trop mal. Le piano, on l'a écouté dans le live que j'avais fait, le premier. Mais je vous montre très rapidement pour ceux qui l'ont pas vu. Bon, là, on est sur un super piano qui a été samplé minutieusement. On l'écoute tout seul. Alors, on n'a pas beaucoup d'options, mais ça tombe bien. Parce que sur un piano, par défaut, on n'a pas beaucoup d'options. On a ici la tonalité, la dynamique, le reverse mix. C'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter une reverb, reverse, qui aura une durée. Et après, on a les micros. Déjà, je vais toucher à ça, à la tonalité, à la dynamique. Là, il est étouffé. Ok, dynamique. Je n'arrive pas à la choper. Ok, reverse mix. Là, on va le faire avec une note. Ça, c'est intéressant. La longueur de la reverse mix. Ouais, c'est cool. Et là, je l'avais fait, je le refais. On va aller sur une note grave et écoutez bien la durée du release de la note. Alors, je vais virer la reverb. Écoutez la durée et surtout le côté imparfait des résonances des notes. Je vais aller sur une note très grave. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'en refais une un peu plus haute. Elle continue, il y a encore du signal. Voilà. Et un truc qui est intéressant, c'est pour approcher ou éloigner le piano à l'aide des micros. Ça a été enregistré dans une pièce. Et je peux faire un focus sur les micros qui sont proches du piano ou ceux qui sont plus loin. Voilà, petite option, toute simple mais ultra efficace. Je pense que je devais avoir des saturations aussi. Là, mon nivre, je l'avais mis un peu haut. Donc, il devait saturer. Voilà pour ça. Je vais juste vous faire écouter rapidement l'ensemble avec la partie un peu plus rock qui n'a absolument rien à voir, mais c'est juste histoire d'eux. Et d'écouter un petit peu le summing avec à la fois les instruments ici et à la fois les drums. Alors, j'ai très mal fait mes niveaux. Je vais baisser mes instruments. C'est vraiment pas terrible, pas très joli, mais c'est pour vous montrer l'idée. On va écouter avec et sans. Tant qu'à faire, je vais les actives et les désactives tout en même temps. Ouais, OK. Bon, comme c'est un peu brouillon, j'avoue que là, on ne se rend pas trop compte. On va écouter peut-être qu'avec juste le moog. Ça me permet de passer au moog et pouvoir faire mon petit comparatif. Donc là, je vais mettre tout ça en mute. Mute. J'enlève les solos. Donc, on va faire la mute et je vais écouter mon moog. Alors, qui... Alors, il y a un petit souci. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ah oui, il est désactivé. Lui, je l'active, voilà. Allez, on va mettre juste un truc léger, les violons. On va les mettre en longue. Comme ça, ça accompagne un peu, comme si on mettait une nappe. Sauf qu'ils sont en longue. Il faudrait que je fasse durer la note, en fait. On va mettre une basse. Longue, OK. Non, ce n'est pas joli. Bon, bref, j'abandonne l'idée. J'y arriverai pas. Là, on s'en rend plus compte. Maintenant qu'il y a un peu moins d'instruments, j'aurais quand même bien aimé mettre un petit... Je vais le faire vite fait, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Je vais prendre un violon. Voilà, je vais changer d'instrument. Alors, je vous montre comme ça rapidement. Donc, oui, c'est qu'en fait, j'ai mis que des... Je me suis... Ah non, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi. Je ne m'étais pas rendu compte. C'est que j'ai sélectionné toutes mes pistes et j'ai changé mon instrument. Donc, j'ai changé tous mes instruments à la fois. Alors, ce n'est pas grave. On peut revenir en arrière. Bon, je ne vais pas le faire. Je vais en prendre juste un. Et je vais changer ici plus. Et je vais prendre plutôt un violon. Voilà, comme ça. Il se charge. Là, on voit le temps de chargement. Ça dépend des instruments. Ça met plus ou moins de temps. Ouais, sauf que... Ouais, c'est pas ouf. Bon, il aurait fallu que je le prépare. Tant pis. Désolé. Donc, on écoute avec et sans. Ouais, je trouve que ça sonne, comment dire, un peu plus pro. Ça lit tout ça. Ça ajoute un petit peu de saturation, des harmoniques. C'est cool. Voilà, voilà. Alors, le moog. Allez, vite fait. Et puis, cette fois, je fais vite. Vous n'y croyez plus, mais ce n'est pas grave. Le moog. Donc là, c'est un preset que j'ai sectionné, qui est plutôt cool. Je vais le mettre en solo. On va passer un peu les presets, OK ? Je vous l'ai fait écouter. Là, j'ai fait un preset vite fait. La saturation, là, elle est super crédible. Le filtre, il est très, très beau. On écoute un peu les presets. Je les fais défiler. Et je me tais. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, ça sonne. Je vais être triste depuis l'avoir en démo, lui, franchement. Je vais être triste. Il a marqué quatre jours. Il te reste quatre jours avant de m'acheter ici. Mais bon, voilà. J'ai un modèle D à la maison de Behringer. Franchement, ça sonne pareil, pareil, pareil. Il y a peut-être un peu plus de grains dans le Behringer, mais pas loin. Et voilà. Pour finir, comme je vous l'avais promis, si vous êtes restés, bravo. Et si vous avez accéléré la vidéo, vous ne méritez pas de regarder cette section-là, qui est la comparaison entre les trois Moog. Alors, évidemment, c'est compliqué parce que c'est dur d'avoir exactement les mêmes réglages. Et puis, ceux qui modélisent les synthés, même si ça part d'une copie, je pense que quand on est à moins deux ici sur le Arturia, c'est pas tout à fait pareil que quand on est à moins deux. Voilà, donc j'ai essayé de m'en approcher, mais donc c'est compliqué de faire une comparaison exacte. Mais en tout cas, on va écouter un peu l'idée. Je vais vous faire écouter. Donc, là, on est sûr. Je ne vais pas l'ouvrir. Je vais les passer. Donc là, on a le Moog. Alors, pas copier parce que j'ai copié sept pistes. Mais c'est une copie du Moog. En tout cas, c'est un lapsus bon. Donc, le Moog d'Arturia de chez Nos Amis d'Arturia et le Moog de chez Nos Amis de Native Instruments. Qui est ici. Alors, je vais faire solo. Alors, si je veux faire des solos exclusifs, je maintiens appuyé la touche commande pour passer l'un à l'autre. Par contre, là, pour le coup, j'ai fait attention, grâce au tape ici, de les mettre au même niveau. Et surtout, de régler le niveau de sortie de mes plugins pour qu'on soit au même niveau ici. Donc, qu'il n'y ait pas d'effet de plus fort ou de moins fort. Ils jouent tous quasiment au même niveau. C'est parti. Alors, vous voyez que c'est quand même assez différent. Pourtant, mes réglages sont à peu près pareils. On va aller voir ici. Alors, lui, il a buggé du coup. Ah non ! Donc, problème d'affichage. Le Moog a... Ah non, c'est bon. Il est revenu. Bon, il y a un petit problème. Je ne vais pas y toucher. Donc là, vous voyez les réglages. D'accord, ok. Donc, il ne faut pas que j'y touche. Je vais le relancer. Le problème, c'est que je n'ai pas sauvegardé mon preset. Donc, du coup, si je le relance, voilà. Là, je me suis mis ici à deux. Je vais me mettre ici aussi à deux. Apparemment, il ne bug plus. Je vais me mettre ici à deux. On va écouter la différence. Alors, le Arturia est plus sage, entre guillemets. On va ouvrir le filtre au maximum pour comparer. Alors là, j'ai tous les oscillateurs activés. Ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer ici mes deux oscillateurs pour ne laisser que le premier. Alors là, je suis plus fort sur l'Arturia. Donc, il paraît être mieux. Je vais monter un peu le son. Vous voyez le fait qu'il était moins fort, donc il sonnait moins bien. Maintenant que je les ai mis au même niveau, je trouve qu'il a plus de coffres, le Moog. Il a plus de tenue. Ce n'est pas que ça sature plus, mais c'est un peu plus instable. On sent que c'est moins parfait, entre guillemets, que l'Arturia, même si quand je dis parfait, c'est analo. Un bon test, c'est ça, le drive. Je vais l'exagérer ici. Je vais le mettre ici, au milieu là. Et là, ici, pareil, je le mets au milieu. Aïe, aïe, aïe. C'est là, on se rend compte que ça ne tient pas. Je vais le mettre à deux. Après, c'est dur de comparer, parce que pourtant, là, mes réglages sont les mêmes, mais ça ne sonne pas tout à fait pareil déjà de base, avec les mêmes réglages. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais activer les autres oscillateurs. Puis, on va aller voir le Monarch aussi, un peu. Là, l'Overload, on le sent bien. On va le mettre à Donf. Tiens, c'est un bon test. Donc là, ici, c'est le Moog. Voilà, il s'en sort carrément, carrément mieux. Je ne dis pas que c'est beau, mais la saturation est beaucoup plus crédible sur le Moog. Désolé, désolé, les potes d'Arturia. Pourtant, Dieu sait que je les aime bien. Après, il n'est pas tout jeune, le mini d'Arturia. Voilà, on va tester un peu, là, comme ça, le filtre. On va le mettre ici, à 2. Là aussi, ici, à 2. Et puis, on va monter un peu la résonance. Hop. 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 Ok, vous voyez que là, dès qu'on commence à pousser un peu derrière les extrêmes, on le perd, notre mini de chez Arturia. Je vais essayer de faire pareil, là. Donc, de mettre le filtre. Ah, en fait, j'aurais dû faire 3 vidéos. Ici, hop là. Ça, comme ça. On va comparer. Alors, il y a le contour aussi qui peut jouer. Ah oui, il n'est pas au même endroit, pour moi. Forcément, du coup, ça joue. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Bon, encore une fois, c'est dur de comparer, parce que là, ce n'est pas le même son. Mais en tout cas, ouais, il a moins de patates, il a moins de coffres. C'est clair, c'est clair. On va écouter un peu le Monarch. Alors, désolé, c'est un peu long à ouvrir. Voilà, le voilà. On retrouve nos réglages. Alors, je vais mettre pareil, donc, tous les oscillateurs ouverts. On va mettre le load à peu près, il est là, voilà, comme ça. Je vais me mettre au milieu, comme ça, ça va être plus simple. Ici, là, au milieu. Le cut-off à moins 4. La résonance, on va la pousser, on va la mettre au milieu, ici et au milieu, là. Et le contour, voilà, comme ça et comme ça. Là, on est pareil. Donc, on écoute les deux. Donc, le Moog ici et le Monarch là. Donc, d'abord, le Moog. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, là, c'est flagrant. On sent que le Monarch est clean, quoi. Il ne divague pas, quoi. Il reste, il sonne, il sonne VST, quoi. Il n'y a pas de vie dedans. Enfin, ça ne veut rien dire de sonner VST. Je vais encore me faire allumer, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça sonne, c'est moins riche, quoi. C'est moins riche, écoutez, écoutez. Et ouais, ouais. On va exagérer l'overload. Ici aussi. C'est toujours bien, les plugins, de les pousser un peu à donf, là, pour voir comment... S'ils tiennent ou pas, quoi. Et ouais, 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 ouais. Je vais être très triste de le rendre, ce Moog. Et en plus, bon, évidemment, même si je l'achèterais, il ne serait pas dispo dans Live ou dans Cubase. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va tester un autre oscillateur vite fait. Je vais tester l'oscillateur du milieu, ici. Ouais, alors je vais baisser la... Je vais carrément le virer, là, l'overload, comme ça, vu que ça ne marche pas très bien là-dessus. Alors ça, c'est un peu différent, le feedback. C'est un feedback interne, comme si le son était routé à l'extérieur. Bon, bref. C'est un peu différent, mais... Enfin, pas l'extérieur, mais... Bon, bref. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est déjà assez long. Je mets tout à zéro. Mais là, je l'ai poussé tout à l'heure parce que je voulais voir un peu en activant. Parce que là, avec le load, je n'avais pas assez de saturation. Donc, j'ai rajouté lui pour voir. Mais bon. D'ailleurs, je dis peut-être une bêtise, en fait. C'est le feedback doit être... Doit correspondre plutôt à ça. Et le load, c'est peut-être quelque chose en plus. Je ne sais pas. Vu que la lampe, elle est là. Bon, bref. Bref. Et là, en plus, il y a deux couleurs différentes de feedback. On peut rajouter un petit peu de release pour essayer de s'en rapprocher. Pas de bouquet. Alors là, on est plus fort. Donc, je vais baisser le son ici. Il sonne pas trop mal, le Monarque. Moi, je l'ai toujours bien aimé. Il y a du grain, mais pas autant que le Moog. Clairement pas. Clairement pas. C'est dommage. On essaye juste, l'Arturia, de désactiver les deux oscillateurs qui sont là et de laisser que celui du milieu pour voir comment il s'en sort avec ce... Là, l'oscillateur, je l'ai mis en dents de scie, ici. Alors ouais, je vais refaire mon réglage. Le filter, je le mets ici à zéro. Je vais les mettre à zéro, tiens, pour récupérer un peu de grave. Le contour, je le mets au milieu et on reste comme ça. On vire ça. Allez, on est un peu plus fort, donc je baisse un peu. Eh ben, il lui met une grosse tarte. Il a beaucoup plus de coffres. Ça se passe de commentaires, je vais arrêter de parler. Attention, il n'est pas dégueu, le mini. Je ne dis pas qu'il est pourri, mais là, pour le coup, il explose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de choses avec ça. Surtout que là, on écoute comme ça, de manière comparative. Encore une fois, peut-être qu'il faudrait que je cherche à me rapprocher de lui. Et puis, une fois que tout ça est noyé dans un mix, voilà quoi. Mais on chipote. Mais voilà, en même temps, ce n'est pas le même prix. Ça, c'est 300 euros. C'est dispo que chez UAD et chez Arturia. Pour 300 euros, il y a moyen, avec des promotions, d'avoir la V-Collection entière. Donc avec 18 ou 20 instruments, je ne sais pas. Donc voilà aussi, il faut remettre les choses à leur place. Mais voilà, c'est quand même un chaos pour le Monarque et pour le Arturia. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis au revoir et puis je dis au revoir à tout ça. On verra si un jour, je saute le pas d'acheter ou perdre certains trucs. Je vais suivre de très près le développement de tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des choses que vous voulez que je réaborde. Donc je ne pourrai plus parler pour l'instant de tout ce qui est payant. Mais du reste, en tout cas, oui. Et puis quand il y aura des updates, je vous ferai des vidéos pour parler un peu de ce qui est intéressant ou pas. Donc voilà, voilà. Merci de m'avoir suivi pendant tout ce temps pour une vidéo courte. J'avais prévu 20 minutes, comme d'habitude. Donc maintenant, ne me croyez plus quand j'annonce une vidéo courte. C'est faux. Donc voilà. Donc on est samedi soir ici. Et bon confinement à tous. Profitez-en pour être créatif. Moi, j'en profite, vous voyez, pour tester des trucs et pour me prendre la tête à faire des tests. Tout à l'heure, j'étais en train de faire des tests de CPU. Je vous en parlerai peut-être là pour savoir un peu comment gérer le multiqueur dans les logiciels, dans les séquenceurs. Ce n'est pas si simple que ça. Et puis voilà, et pour faire des tutos, c'est pour ça que je vous en fais aujourd'hui. C'est peut-être aussi un peu grâce au confinement. Donc voilà, j'espère que portez-vous bien. Et puis à très vite. Et n'hésitez pas à partager et à me poser des questions. ou à me demander des rendez-vous en privé. Si vous voulez en savoir plus sur les techniques de mix ou tout ça, je suis dispo, d'autant plus pendant le confinement. Et en plus, pendant le confinement, au niveau des tarifs, je propose des prix un peu plus cools pour aider ceux qui voudraient à faire de la ZIC. Donc voilà, toutes les infos sont en bas dans la description, dans mon site internet. Vous pouvez voir tout ça. Donc voilà, allez, à plus. Et puis à très vite, ici ou là.